Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette, je ne sais plus combien, c'est le huitième, le but ce matin c'était de faire un petit point avec vous sur les visites guidées parce qu'on s'est rendu compte que c'était un petit peu la fête. Alors il y a une raison à ça, c'est que avant au-dessus du réseau CITRA, alors pour ceux qui sont en Rhône-Alpes, il y avait une règle qui disait on mettait certaines idées en patrimoine culturel et puis d'autres en fête et manif et celle qui était en patrimoine culturel c'était celle qui était à la demande ou pour des groupes voilà et puis le reste en fête et manif et puis on s'est rendu compte en faisant des recherches qu'il y en avait un petit peu de partout, donc le but c'était de simplifier tout ça, du coup sur le site d'aide on a rédigé un petit topo, alors moi je reste assez convaincu que ce n'est pas encore la version définitive et on compte sur cet atelier de ce matin pour avoir des questions et on le fera évoluer au fil de l'eau. Donc là le but ce matin c'est de vous présenter ce premier petit guide qu'on a fait qui permet de lister un certain nombre de cas particuliers et par ailleurs j'ai des recherches que j'ai partagées sur le petit guide de saisie que je vais vous montrer tout de suite. Une recherche qui doit vous permettre de faire de l'auto-diagnostic et d'identifier des erreurs de saisie et toutes ces recherches sont dans le tuto. Donc je vous rappelle que pour aller dans l'aide en ligne, vous retrouvez ce petit tuto, quand vous êtes sur la page d'accueil d'Afidai en bas à gauche, vous avez le bouton sur l'aide d'utilisateur et quand vous arrivez sur l'aide d'utilisateur, vous tapez ici dans le moteur recherche visite guidée et vous allez tomber tout de suite sur le guide de saisie des visites guidées. Alors on va essayer de le lire ensemble et le but c'est que vous listiez vos questions et on essaiera de répondre à tout ça et de noter celles pour lesquelles on n'a pas les réponses tout de suite pour vous donner des réponses assez rapidement. Alors déjà comme je vous le dis, il n'y a plus de distinguo patrimoine culturel, fête et manif. Toutes les visites guidées doivent être saisies en fête et manif. Et pourquoi on fait des visites guidées à part de certaines fiches ? Par exemple vous allez me dire oui en patrimoine culturel il y a des entreprises à visiter. Parce que quand vous donnez les infos sur une entreprise à visiter, ce n'est pas forcément les infos de la visite guidée. Donc là ça permet d'avoir des dates, des horaires, des tarifs de visite bien distincts des autres éléments. Idem pour un viticulteur, s'il organise des visites guidées, ce n'est pas les mêmes horaires d'ouverture que sa boutique ou l'entreprise agricole qui elle est couverte entre guillemets 24 sur 24, 365 jours par an. Ce qui ne va pas dans les fêtes et manifestations, on a déjà eu des questions. Donc toutes les visites libres, alors que ce soit de hameaux, de quartiers, de villes, de cités médiévales, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'organisé, on vous dit venez visiter tel hameau, machin. Il faut saisir ça dans patrimoine culturel. Et puis, je vous ai mis les copies d'écran en dessous. Vous voyez, le type de patrimoine, ce sera cité-monument et le thème, ce sera ville-village. Alors si c'est une ville ou un village, si c'est un quartier historique, il y a un critère qui existe aussi. Et puis là, vous voyez, il y en a qui ont saisi les catégories pour dire de quel siècle il est. Et si c'est une cité médiévale, eh bien, vous voyez, on peut même mettre aussi dans les catégories plus beaux villages de France. Voilà. Donc là, vous dites juste, vous mettez plutôt un descriptif sur votre petit hameau, le quartier, le village, la ville ou la cité médiévale. Un petit descriptif pour que ça donne envie aux gens d'aller visiter tout seul. Ensuite, ce qui ne rentre pas dans les fêtes et manifs, c'est les visites libres avec des bornes d'interprétation. Donc ça, ça va être stocké dans les équipements. Vous avez un critère qui s'appelle parcours sentier thématique. L'avantage, c'est que si vous mettez ça aussi, vous allez pouvoir donner des indications sur la distance, la durée, la dénivellation. Voilà. Et puis, on vous recommande de joindre un tracé GPS. Comme ça, les gens peuvent visualiser ça éventuellement sur leur smartphone pour suivre. Alors, les audio guides. Hier, en cherchant un petit peu tout ce qui traînait à droite, à gauche, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments-là et ça fait partie des choses auxquelles on doit répondre. Donc, je n'ai pas la réponse tout de suite parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des visites guidées, des visites libres, mais avec des choses à télécharger sur des sites Internet ou des applis. Donc, je ne peux pas vous donner la réponse tout de suite. Il faut qu'on se réunisse les animateurs pour trancher sur ce point. Est-ce qu'on fait un nouveau critère visite avec outils numériques ? Où est-ce qu'on met tout dans visite guidée ? Voilà. Déjà, ce n'est pas encore. Donc, ça, ça fait partie des choses que j'ai aperçues hier. Après, les escape games, c'est de l'équipement. Donc, il faut qu'on regarde. Il y a aussi du géocatching. Alors, certains peuvent être pour faire découvrir la ville, d'autres sont plutôt ludiques, d'autres peuvent être sur la découverte du territoire. Et ça, ça va en équipement aussi, géocatching. Après, il peut y avoir du géocatching en fête et manif s'il est encadré. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui anime la sortie, ça sera saisi en fête et manif. Si c'est en libre accès, par exemple, vous allez chercher un petit document à l'accueil, un support à l'office du tourisme, ça sera plutôt de l'équipement. Donc, ça, on va essayer de regarder ce qui existe au niveau des fiches saisies et de vous faire un petit retour. Ensuite, autre élément qui ne rentrera pas dans les fêtes et manifs, c'est les sorties pédagogiques dédiées aux scolaires. On a échangé avec certains personnes qui nous en sont situées. Et dans la mesure où elles sont fortement interactives, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un guide qui va réciter l'histoire du château, de la ville, etc. Mais on va demander aux personnes, aux enfants de faire des jeux, de se mettre en scène, etc. Là, on considère que ça va en activité. Alors, pour la plupart, elles iront en activité culturelle. Par contre, et puis après, il faut choisir l'activité pertinente. Vous verrez, il y a histoire, il y a plein de choses. Sinon, pour tout ce qui est rando accompagné, voilà, si l'activité physique, elle peut être discriminante parce que c'est une tournée de rando et tout ça, on mettra plutôt ça en activité sportive. Après cette session et avec vos retours, pour l'améliorer et comme ça, vous pourrez vous référer aux documents. Alors, je vous invite à ne pas imprimer cette page, je vais plutôt revenir à la consulter. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez en haut quand vous êtes au courant des nouveautés. Alors, je parle sous couvert de Guéna, mais si vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour sur cette page, vous recevrez une petite alerte, me semble-t-il. Après, au niveau de la saisie de vos fiches, donc là, je vais essayer de vous donner des indications générales et puis après, on va voir tous les cas particuliers parce qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont identifiés. Donc, il faut, je vous rappelle, dans l'onglet présentation de votre fiche, au-dessus des descriptifs courts détaillés, il faut renseigner les différents champs, mais en étant là, une bonne saisie, c'est une saisie qui n'est pas surcritérisée. Donc, vous voyez, là, à l'écran, c'est plutôt une bonne saisie, on a cinq critères dans chaque liste de critères, donc dans le type culturel, dans les catégories visibles guidées. Alors, je n'ai pas vu la question, les visites guidées uniquement à la demande pour les groupes. Alors, pour les groupes, les visites guidées pour les groupes et qui ne sont pas des scolaires, ça sera des fêtes et manifs aussi et on va le voir après, il faudra que vous cochez le critère à la demande. Et surtout que vous mettiez bien le critère réservé au groupe parce que là, je me suis rendu compte hier en faisant des recherches et je vais vous la montrer, elle est enregistrée, la recherche. Il y a un certain nombre de recherches, de visites groupes qui ne sont pas taguées, réservées au groupe. Donc, ici, catégories visibles guidées. Dans les thèmes, vous verrez qu'il y a plusieurs thèmes qui peuvent correspondre. Alors, au niveau des thèmes, là, vous pouvez en mettre plusieurs, ce n'est pas grave. Par contre, pour les catégories, essayez d'en mettre un. Parfois, là, vous voyez, c'est visite guidée culturelle, mais il y en a d'autres qui ont mis plutôt nature comme thème, quand c'est des visites dans des espaces sensibles naturels ou des choses comme ça. Portée, globalement, on sera toujours sur des portées locales, voire exception, une portée départementale, mais on est majoritairement sur des portées locales. Ce sont les gens qui sont dans la destination, qui vont déplacer des gens du département sur les sites les plus touristiques, les plus connus. Mais la majorité, les 90%, sont des portées locales. Et puis, parfois, ça, c'est aussi une chose qu'il faudra qu'on tranche, que j'ai vu hier. Vous pouvez rattacher un événement générique. Quand il y a la nuit des musées, quand il y a les journées européennes du patrimoine. Donc, ici, il faut penser à venir saisir l'événement national ou international. Petit rappel, les événements génériques, c'est très, très important. Vous savez, par exemple, que si on cherche les feux d'artifice du 14 juillet et qu'on fait une recherche le 14 juillet, on va trouver à peu près que la moitié de l'offre parce que, pour éviter la confiance, les organismes se sont mis d'accord et on soit mis le 13, soit le 14, certains même le 15. Voilà. Donc, en faisant une recherche sur fête nationale, vous aurez tous les résultats. Alors que si vous faites une recherche sur 14 juillet, vous n'aurez pas tous les résultats. Au niveau des prestations, c'est important que vous indiquez systématiquement le nombre de personnes d'hommes. Ça permet de savoir à partir de combien de personnes vous maintenez la visite. Et ça, c'est bien sûr très important pour toutes les visites à la demande. Pour ceux qui ont mis, que leur visite guidée était ouverte du 1er janvier au 31 décembre, il faut bien cocher à la demande et il faut que vous renseignez le nombre de personnes minimum parce que c'est déjà arrivé dans certains d'entre eux qui ont fait une part. Il y a une personne qui arrive toute seule et qui dit au mois de mai, j'aimerais bien faire cette visite. Il n'y a pas d'autre inscrit. Et voilà, il a besoin de savoir à partir de combien ça peut démarrer. Et puis après, on va en parler un petit peu en dessous. Toutes les visites qui sont à la demande, il faut que vous renseignez systématiquement le tarif parfait engagement parce que dans le temps que vous arrivez tout seul que vous avez envie de faire la visite, on peut vous donner le prix de l'engagement et si ça vous convient, vous pouvez rouler. Nous, ici sur les bords du lac Clément, il y a un petit village médiéval qui s'appelle l'Ivoire. Il y a des émirs qui viennent et eux, cracher 80 euros ou 100 euros pour faire une visite guidée, pour les baptiser, ça ne leur pose pas vraiment de problème. Donc, portée internationale, je rappelle, c'est la capacité à déplacer des gens de l'international. Aujourd'hui, dans les événements qui déplacent des gens de l'international, il y a le Tour de France. Oui, mais attention, il y a en masse et après, le Tour de France, c'est un événement de portée internationale. Ça déplace vraiment les foules. Le Festival de Cannes, c'est un événement de portée internationale. Comparer cette visite guidée du site moderne avec le Tour de France et le Festival de Cannes. Voilà. Ensuite, au niveau, toujours dans l'onglet prestations, les langues d'accueil, renseigner les langues parlées, si les visites sont multilingues, et renseigner les langues des documentations audio, donc des audio guides. D'accord ? Quand vous avez l'info, c'est bien. Bien souvent, les personnes peuvent être avec leurs animaux, donc dire si les animaux sont acceptés, et puis renseigner le champ de conditions d'accueil des animaux, s'il y a des restrictions, pour que les gens le sachent et que ça évite les petits désagréments au départ de la plade. Ensuite, pour l'accueil des personnes en situation de handicap, eh bien, il faut décrire les éventuelles restrictions qu'il peut y avoir. Par exemple, si vous êtes dans un village médiéval et qu'il n'y a que des rues pavées, ça va potentiellement poser un problème pour les personnes en portée roulante. Et puis, bien indiquer aussi le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément en fauteuil roulant. Si vous allez dans, comment dire, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, une fromagerie que vous faites visiter, eh bien, il n'y aura peut-être pas assez de place pour mettre plusieurs fauteuils roulants. Donc, c'est important d'essayer de renseigner ces informations. Dans le complément accueil, vous pouvez donner les indications, par exemple, sur comment chausser, s'il faut prévoir la protection solaire, une tenue vestimentaire adaptée ou un encas. Donc, toutes les infos pratiques qui ne sont pas, entre guillemets, sexy, ne vont pas dans le descriptif court et détaillé, mais dans le complément accueil. Au niveau des ouvertures, donc là, c'est très important de bien saisir ces ouvertures. S'il y a une seule visite dans la journée, vous ajoutez une période d'ouverture et puis vous pouvez remplir le champ heure de début, heure de fin. Alors, je vais essayer. Alors, ici, au niveau des ouvertures, on vient ajouter une date. Donc, admettons que ce soit une visite qui ne va se faire qu'une seule fois, le 30 avril, et si elle se déroule à 9h, eh bien, on saisit 0,9. Et si vous avez la durée, eh bien, vous pouvez la spécifier. Comme ça, on a l'info, par exemple, de 9h à 10h30. Et on va valider. Alors, je vais continuer mon écran. Ça, vous verrez un peu mieux. Ça, c'est plus confortable. Voilà la saisie pour une visite guidée qui va se dérouler uniquement sur un créneau horaire. Là, ce qu'il y a, Mélanie, les visites, nous, on fait vraiment la différence entre individuels avec un nombre minimum et groupe avec uniquement un groupe déjà constitué. OK. Potentiellement, il faudra voir. C'est ce qu'on va voir après concernant les visites guidées, groupe et individuels. Soit c'est la même visite et globalement, vous allez ajouter un aspect sur votre fiche, entre guillemets, grand public pour donner des dates en disant, je dis une bêtise, la visite du village, elle se fait tous les mardis en juillet-août pour les individuels avec un nombre minimum de cinq personnes, par exemple. Et puis, si cette même visite peut se faire pour les groupes à la demande, vous allez ajouter un aspect groupe et dans lequel vous direz que c'est toute l'année et non pas du 1er juillet au 31 août. Voilà. Donc, après, ça, à voir pour l'exploitation sur vos supports. Voilà. Si vous n'utilisez pas les aspects, potentiellement, il vaudra mieux dupliquer la fiche et faire une fiche réservée au groupe et une fiche pour les individuels. Voilà. Donc, EMI, en effet, on crée une fiche standard et un aspect groupe pour ceux qui utilisent les aspects. Alors, je vais essayer de vous montrer si on prend le cas. Alors, je vais modifier ma période. Voilà. Alors, si ma visite guidée se fait du 31 août et puis, il y a plusieurs créneaux horaires. Donc, ici, on vient activer le multi-horaire. C'est le petit bouton qui est ici. Donc, quand je clique là, ça va ouvrir ma fenêtre et ça va me permettre de saisir des horaires. Ici, vous avez des horaires de visite guidée. que vous pouvez sélectionner et ça vous permet de dire, avec la récurrence, toutes les X heures. Par exemple, la première visite, si elle commence à 10 heures et qu'elle se finit à 18 heures. D'accord ? Et vous pouvez dire qu'il y a un départ toutes les deux heures. Voilà. Ça, si j'enlève et que je fais valider, Alors, si je viens regarder ma perine en clair, visite guidée tous les jours, toutes les deux heures, de 10 heures à 18 heures. D'accord ? Donc, on peut exploiter ça et si notre visite guidée, elle ne se fait pas toutes les X heures, on peut reprendre. Il faudra regarder là avec les horaires de départ. Donc là, on a aussi des fréquences. Du coup, on prend horaire d'ouverture. Et puis, on peut très bien dire on choisit les jours et on peut très bien dire le lundi, mardi, samedi, dimanche, j'en ai une à 10 heures qui finit à 11h30 et j'en ai une autre à 14 heures et qui finit à 15h30. Voilà, ajouter une place mince, c'est ce que je voulais faire. Et puis ici, j'ajoute un deuxième type. Donc là, je fais les autres jours. Donc, le mercredi, jeudi, vendredi et puis là, je peux dire que c'est à 14h jusqu'à 15h30 et j'ai un seul créneau. Voilà. Donc ici, si je valide, donc cette fois, on dira le lundi, mardi, samedi, dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 et le mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 15h30. Voilà. Donc, on peut utiliser le multi-horaire. Attention, concernant le multi-horaire, aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut pas être en excès pour faire des programmes de l'invitation. Par contre, l'info est disponible au niveau des API. Ça veut dire qu'il faut demander un petit développement spécifique à votre agence web et puis pour ceux qui font des éditions automatisées, côté FO Design, ils l'exploitent déjà. Happy Meal, je ne sais pas, mais je pense que oui. Voilà. Il faudra renseigner-vous bien avant parce qu'il faut s'assurer que vos prestataires, vos prestataires, l'exploitent. Ensuite, au niveau des ouvertures, alors, si vous avez de la récurrence, parce que parfois, je vais vous montrer un plat. si votre visite, je vais supprimer mon arrière, ce sera plus simple, elle se fait tous les mardis en juillet-août. Donc, ici, on vient choisir certains jours de la semaine. D'accord ? et on va dire tous les mardis du 1er juillet au 31 août. D'accord ? Je valide. Tous les mardis, et c'est uniquement à 9 heures, eh bien là, vous saisissez 9 heures, et puis si elle finit à 10h30, vous mettez 10h30. Voilà. Soit, il y a plusieurs créneaux horaires, et à ce moment-là, on utilisera du multi-horaire. D'accord ? Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est bien utiliser certains jours de la semaine. Après, vous avez aussi l'option certains jours dans le mois. Par exemple, des visites guidées qui se feraient le 1er mardi du mois. Alors ça, c'est peut-être plus pour les brocants, il y en a certains qui sont le 1er mardi du mois, des choses comme ça. Mais ça peut aussi servir pour vous y guider si vous avez ce cas-là. OK ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Aurélie, en termes d'affichage, le multi-horaire indique du mercredi ou vendredi dans les périodes d'enquaires. C'est notre mercredi-genérateur. Est-ce que ça pourrait s'afficher comme dans le multi-horaire ? Alors, en effet, il y aurait besoin d'harmoniser la génération de la période d'enquaires entre le multi-horaire et Happy Day. Pour l'instant, c'est pas fait. c'est un gros chantier. Je ne sais pas si ça sera fait dans la plateforme actuelle ou s'il faut attendre la suivante. Donc là-dessus, je ne peux pas m'engager. Oui, on peut continuer dans la fiche à cocher que c'est visitable en visite libre ou à la demande. Voilà. mais vous avez bien compris qu'entre par exemple mon église qui va avoir des horaires d'ouverture, ce n'est pas les mêmes que les horaires des visites. C'est pour ça qu'on recommande de faire une visite guidée en fête et manif qui aura ses horaires propres et qu'on va mettre en objet lié. Donc là, vous anticipez un petit peu sur la suite que je vais vous montrer après et on va les mettre en objet lié pour qu'on sache que c'est la visite guidée de l'église. Tarif. Donc, essayez de bien renseigner les modalités de gratuité. Alors, je vais vite mettre la visite guidée pour remontrer et répondre à la question. Voilà. Donc, si je viens là et que je reviens là, on voit que dans la présentation, j'ai saisi une visite guidée ou commentée. Donc, je crois que c'était pour Aurélie. Non, qui c'est qui m'a posé la question ? C'était Lucie. Voilà. Donc là, Lucie, j'ai bien choisi visite guidée ou commentée et quand je vais dans ouverture, le critère à la demande est bien disponible. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des tarifs, donc, ici, vous pouvez dire en principe, elles sont payantes. D'accord ? Il faut bien penser à utiliser les champs qui sont disponibles ici. Donc, si vous avez un tarif unique, vous pouvez utiliser ça. Si vous avez un tarif adulte ou enfant, vous pouvez utiliser ça. Et en dessous, vous avez d'autres tarifs qui existent. Donc, il faut penser à venir les sélectionner. Donc, comme là, j'ai créé une période d'ouverture que j'ai supprimée. Je vais en faire une. Je vais faire une. Je vais valider. Voilà. Ah ben, tenez, je vais faire parce que ça joue aussi régulièrement l'erreur. Donc, je crée une période là. Voilà. Donc, ici, au niveau des périodes tarifaires, donc, je clique ici et là, vous voyez, il me propose une synthèse de ma première et de ma deuxième période. j'avais fait une période du 27 avril et une période pour le 30 avril. Donc, si vos tarifs sont les mêmes pour la sortie du 27 avril et du 30 avril, eh bien, vous sélectionnez ça. Si ce n'est pas le cas que les tarifs sont différents, vous venez sélectionner en dessous les deux périodes distinctes. Mais si c'est le même tarif, il faut utiliser ça. Donc, je le fais valider. ici, donc, vous pouvez mettre votre tarif adulte, votre tarif enfant. Donc, quand vous renseignez le tarif enfant, il faut penser à les renseigner l'âge mini et l'âge maxi. Donc, si vous cliquez là, ça vous renvoie sur les champs qui sont ici. Donc, il vaut mieux si le tarif enfant, alors, c'est une bêtise, c'est 5 et là, c'est 8. Voilà. Plutôt que d'aller me mettre pour les 7, 12 ans. Ça, vous voyez que si vous faites ça, ici, il y a un petit drapeau. Ça veut dire que votre texte n'est pas traduit dans les langues étrangères. Donc, on ne fait pas ça. On vient ici renseigner l'âge mini 7, l'âge maxi 12. Et, ce qui fait que dans mon tarif enfant clair, alors, je vais le régénérer. Voilà. Ici, c'est traduit dans toutes les langues. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment très important. Le petit champ, là, il n'est pas fait pour décorer, c'est juste qu'il faut l'utiliser. Ça permet de spécifier pour quel âge, quelle tranche d'âge il est valable le tarif enfant. Si vous avez un tarif unique, bien sûr, vous mettez ici. S'il y a un tarif étudiant, on peut le renseigner. Puis après, pour ceux qui résonnent en tarif plein, tarif réduit, vous pouvez trouver ici. Et puis, ce qui va être important, c'est les tarifs qui sont en dessous. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit quand on a des choses qui se font à la demande, alors, soit ce sera pour des groupes préconstitués et il y aura deux options. Soit vous allez dire le groupe adulte et là, c'est un prix par personne. Et quand vous passez ici sur la petite bulle, là, c'est le prix par personne pour un groupe préconstitué. Alors que si vous prenez, pardon, ici, forfait groupe adulte, là, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est le tarif pour l'ensemble du groupe. D'accord ? Donc, si vous dites, moi, c'est 250 euros pour le groupe qui peut aller de 15 à 30, voilà, vous donnez le prix pour le groupe. D'accord ? Et puis, après, le tarif forfait engagement, entre guillemets, c'est quasiment la même chose, sauf que là, il n'y a pas de taille mini. Ça peut être quelque chose pour privatiser. D'accord ? Voilà. Est-ce que c'est clair là-dessus ? J'ai une question, Cyril. Par contre, vu que, quand on va saisir nos fiches, vu qu'il faut toutes les mettre dans fêtes et manifestations, même celles qui sont réservées pour les groupes, quand on fait les sélections, en fait, pour faire nos programmes d'animation, du coup, ça va les faire ressortir ? Non, non, je vais vous montrer après. Parce qu'il suffit d'exclure, ce qu'on a vu avec la recherche avancée, on va dire qu'on veut toutes les visites guidées, mais qui ne sont pas réservées au groupe et celles qui ne sont pas là-dedans. Dès les mardi, jeudi, vendredi, et que le 14 juillet tombe le mardi, qu'il n'y a pas de visite guidée, qu'il n'y a pas de autorisation, exceptionnel, et pas de fermeture exceptionnelle. Alors, si, 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 il ne permet pas exceptionnel, il va y en avoir. Alors, ici, alors, je vais essayer de vous montrer. Je supprime ça. on va regarder le 14 juillet. Il tombe quand le 14 juillet. Donc, le 14 juillet, c'est un mardi. D'accord ? Donc, je vais dire de là à là. Je vais dire certains jours dans la semaine. Et donc, c'est tous les mardis. Hop, ferme. Voilà. Donc, ici, fermeture exceptionnelle, je peux venir dire que ça sera fermé le 14 juillet. J'ai bien fermeture exceptionnelle ici. Est-ce que c'est bon, Aurélie ? Et idem, on peut ajouter des ouvertures exceptionnelles, sauf erreur de ma part. Alors, on sait qu'on voit les ouvertures exceptionnelles. Voilà. Ici, on peut ajouter des ouvertures exceptionnelles. Donc là, je peux très bien dire comme le 14 juillet, ça sera fermé, je vais mettre le 15 juillet. Donc ici, on va sélectionner le 15 juillet. D'accord ? Qui sera un mercredi exceptionnellement. OK ? Alors, je regarde. Alors, après, pour l'horaire, il est différent. Donc là, globalement, Aurélie, malheureusement, tu vas devoir faire une période avant le 14 juillet et une après le 14 juillet, ce qui permettra en fait d'avoir trois périodes. La première aura les mêmes horaires d'ouverture que la dernière et puis le 14 juillet, tu mets un horaire d'ouverture spécifique. Existe, entre le nombre de minutes pour être accueilli en un groupe et le nombre de minutes. Oui, alors, le nombre minimum pour que la prestation démarre, c'est ce qui est ici, saisie ici. d'accord ? Et là, dans tarif, on a l'info pour le nombre de personnes pour bénéficier du tarif groupe. D'accord ? C'est ici. C'est bon, Josiane ? Ok. Pensez à mettre aussi les conditions de gratuité. Donc ici, il peut y avoir un certain nombre de cas. S'il manque des possibilités, on ajoutera les critères parce que l'avantage, c'est que quand vous utilisez un critère, alors voyons, je vais prendre ça, ça, ça doit, alors, sauf erreur de ma part, mais il me semble que ça remonte dans le tarif en clair et surtout, du coup, c'est traduit dans les 10 langues ce qui fait que vous n'avez pas à le traduire beaucoup. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'utiliser ça. Là, le champ complémentariste, il faut éviter de s'en servir parce que là, ce n'est pas traduit. Mais s'il y a besoin, vous pouvez bien sûr mettre. Après, il vaut mieux nous dire, tiens, ici, dans le condition de gratuité, il manque ce cas et pouvez-vous créer le critère ? Comme ça, ça sera traduit dans les bilans. Vous pouvez aussi saisir les gratuités pour les moins 2 ou pour les plus 2 ici. D'accord ? Alors, un accompagnant à partir de 25 personnes, en effet, là, typiquement, on va être obligé de le saisir ici dans complémentariste parce qu'on n'a pas ce cas-là parce qu'ici, il faudrait qu'on a un champ numérique pour dire que c'est un accompagnant toutes les X personnes parce que chez vous, c'est 25, il y a peut-être que l'office d'à côté, c'est 22 et 15 dans un autre. voilà. Donc là, malheureusement, Émy, on va être obligé d'utiliser le complément tarif. En partie importante, ça va être de mettre un objet lié. Alors, donc bien sûr, je ne suis pas revenu sur réservation, c'est indiqué où est-ce qu'on peut réserver. Donc là, vous pouvez dire, vous pouvez saisir plusieurs endroits parce que votre visite d'idée, elle peut se réserver à votre office, mais peut-être ailleurs, peut-être dans un hôtel, etc. Donc là, vous pouvez lister toutes les entités auprès desquelles on peut réserver. Et je rappelle que dans les moyens de com' que l'on laisse, si on laisse des sites Internet, on met bien le site qui renvoie vers de la réservation. Si votre site Internet ne permet pas de réserver, vous l'enlevez, vous laissez que le numéro de téléphone si on peut réserver que par téléphone ou par mail. Voilà. Dans le complément réservation, pensez bien à mettre réservation la veille ou plus tard, paiement exigé lors de la réservation, voilà, des éléments comme ça. Multimédia, vos photos, rien de spécial. Et maintenant, on va passer aux objets liés. Donc, les objets liés, là, l'objectif, c'est que sur votre visite d'idée, alors, on va faire et que je vais sortir de là et je vais aller chercher une visite d'idée, une vraie. donc ici, dans le nom, je vais taper et je vais essayer Alors, on va regarder. Je vais essayer de vous montrer. Alors, visite du musée au Pinel, eh bien, je ne sais pas si il n'est pas déjà saisi. Oui, alors, vous voyez ici, ils l'ont déjà faite. enfin, donc, ils sont venus lier la fiche du musée. Alors, si je clique dessus pour ouvrir, vous allez voir. Donc là, je tombe bien sur la fiche en patrimoine culturel qui dit que c'est un musée. D'accord ? Donc ici, ils sont venus lier la fiche du musée et dans la nature du lien, alors, je vais vous remontrer, je vais prendre un autre exemple. Ils ont mis est une visite, donc la visite du musée de l'Opinel, ça se lit comme ça, on part de l'objet, est une visite d'idée de musée de l'Opinel. D'accord ? Alors, on va essayer de trouver notre livre et je vais vous montrer comment on met ça. Alors, visite théâtralisée au musée. au musée de Saint-Martin. Alors, je vais venir sur cette fiche et je vais proposer un brouillon pour vous montrer. Ici, je vais faire une demande de mise à jour avec brouillon. Alors, je vais dans mon onglet objet lié et je viens chercher, donc je clique sur le petit plus pour ajouter. Alors, la commune a fusionné, ça doit plus en plus comme ça. Une ville. Ok, alors, je vais filtrer là. Voilà. Bon, je ne sais pas. Ok, alors, c'était celui qui était déjà là. Donc, en fait, c'est ce musée-là. Donc, je vais modifier la nature du lien juste pour vous montrer. Donc là, au lieu d'utiliser, est organisé dans le cadre de, je viens mettre, est une visite guidée, la visite guidée du musée de Saint-Martin est une visite guidée du musée. Donc, voilà, la visite guidée est une visite guidée du musée de Saint-Martin. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Donc là, on attendait la petite réunion de ce matin pour envoyer des demandes de mise à jour pour que vous reliez chacune de vos visites guidées au site, au monument, au musée, etc., au producteur auquel vous faites référence pour qu'on voit le lien entre les deux. Je vous permets d'interrompre là en direct. En fait, il y a un accueil physique avec une délivre, on délivre des billets et ensuite, les gens doivent se rendre sur le point d'accueil pour la visite guidée. Voilà. Donc, je voudrais savoir où le saisir de manière à ne pas faire d'erreur. Merci. C'est l'entité de réservation. Donc, c'est dans l'onglet réservation. On va saisir, on va créer, alors, logiquement, soit, je dis une bêtise, par exemple, je suis allé visiter le pont du Gard et le pont du Gard, vous prenez votre billet mais qui est à l'entrée des parkings et après, vous faites un petit bout à pied avant d'arriver au pont du Gard. Donc, ce n'est pas sur place directement. Donc, vous pouvez très bien accéder pour le pont du Gard. J'aurais tendance à dire, j'aurais créé une fiche commerce et service parce qu'il y a un magasin souvenir et tout ça qui fait aussi billetterie et c'est ça que j'aurais mis en entité de réservation. Oui, en l'occurrence, nous, c'est l'office de tourisme et effectivement, par contre, les gens sont obligés de faire quelques kilomètres pour se rendre sur le point d'accueil de la visite. Donc, votre visite guidée, il faut bien la géolocaliser là où est le lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous, c'est l'office du tourisme ou c'est sur place sur le site ? Non, c'est sur place. D'accord. Donc, votre visite, il faut la géolocaliser sur place et par contre, au niveau de la réservation, donc vous mettez l'entité de réservation au fichu du tourisme. Le distinguant entre la géologue de votre objet et la géologue du point de biétrie. Et donc, dans le compte de la réservation en tout cas, vous avez intérêt à dire que la billetterie se fait à l'office du tourisme qui est à 4 kilomètres du départ d'une rendez-vous. Voilà. Il faut que les gens ne débarquent pas comme une petite fleur à l'heure, même en croyant qu'ils sont au bon endroit. Ok. Merci. On a du mal à vous entendre, mais merci. Aurélie, est-ce qu'on peut afficher que les objets qui ont un critère interne ? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est récurrent. C'est une demande qu'on a souvent concernant la collaboration vu qu'on est dans une plateforme collaborative. Certains n'ont pas les mêmes adhérents que d'autres et ça peut gêner certains. Donc, en effet, c'est une bonne idée de dire à son prestataire qu'une affiche. Alors, on pourrait dire au prestataire qu'une affiche que les objets qui ont telle nature de vivre. Donc là, bon, là, j'ai envoyé le brouillon, mais après, quand ça va revenir, ce sera et la visite guidée 2. On pourrait dire on affiche que les objets dont la nature est la visite guidée 2 et en plus qui ont critères interne adhérents. Dans le petit tuto, vous avez la copie écran quand on l'ajoute. Voilà. Donc, c'est détaillé. Maintenant, on voulait vous en particulier les aspects. Tout à l'heure, on en a parlé quand une visite est accessible au grand public et au groupe et que c'est la même visite, on peut exploiter les aspects. D'accord ? Donc, les aspects, il faut déjà avoir les permissions. Il y a eu un petit atelier, il y a des replays qui sont en ligne sur le sujet. Concernant les visites guidées, les fêtes et manifs, globalement, on ne préconise pas l'utilisation des aspects. Après, il faudra voir au cas par cas si la visite est au même endroit, etc. Éventuellement, ça pourrait être toléré, mais il faudra voir au cas par cas de l'étranger. Alors, pour les visites guidées qui se font uniquement en langues étrangères, l'idée, c'est de créer une fiche spécifique pour cette visite guidée. Et, il faut aller dans l'onglet prestations, visites guidées. Donc, ici, c'est en langue parlée. Et, vous détochez le français, par exemple, si vous faites en anglais, vous laisserez en anglais. D'accord ? Alors, oui, Émy, sur les fêtes et manifs, en gros, les aspects ne sont pas recommandés. Maintenant, parce que bien souvent, entre les verres front et hiver, il n'y a pas forcément le même lieu de rendez-vous, il n'y a pas forcément le même titre. Voilà. Dans les visites guidées, c'est peut-être moins le cas et ça pourrait fonctionner. Mais à vérifier. Le mieux, c'est de nous donner un petit coup de... un petit mail et puis on fait un essai. Ah, pour les groupes, alors là, oui, si, pour les groupes, il n'y a pas de problème. Je parlais de l'aspect été et hiver. Pour les groupes, oui, si c'est la même visite, absolument la même visite, on fait bien... on peut utiliser les aspects. Après, il faut que vous les exploitez sur votre site et dans vos éditions. Pour les visites qui peuvent être réservées à des clientèles handicapées, alors nous, on a le cas, il y a le conseil départemental qui fait sur certains de ces sites des visites réservées pour les certaines déficiences. Donc là, vous créez des fiches spécifiques et puis dans l'onglet tourisme adapté, donc prestations et ici, dans tourisme adapté, vous verrez, il y a des critères adaptées pour les déficients conductives, visuelles, mentales, voilà, donc vous venez renseigner l'écrit par ici et puis, normalement, comme là, c'est des fiches propres aux personnes handicapées, il n'y aura pas d'aspect, c'est dans le descriptif court ou détaillé qu'on mettra bien comment ça se passe pour, par exemple, si c'est une sortie en langue des signes, eh bien, on ne va pas utiliser d'aspect, c'est une sortie pour les personnes handicapées, donc on mettra les infos dans le descriptif court et détaillé. Non, quand on fait une fiche pour des personnes handicapées, on n'y a pas d'aspect, on l'a dit l'autre jour dans la petite présentation, sur les, par exemple, les activités, si vous avez un baptême de parapente pour des personnes handicapées, en gros, on recrée un objet et on va dire que c'est une prestation adaptée pour des personnes avec un handicap moteur montré, etc. Ce qui permet de décrire précisément parce qu'au niveau de la prise en charge, ça n'aura rien à voir avec un valide. Un valide, il vient, on l'accroche à la sellette et il saute. Handicapé, il faut faire un transfert de fauteuil roulant, si c'est un handicapé mental, il va falloir le rassurer et tout ça. Donc, la prise en charge n'est pas du tout la même. Il faudra déjà un véhicule adapté pour faire la navette aussi. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si la visite, après, on est dans un village, par exemple, tout plat ou dans un monument dans lequel il n'y a aucune marge d'escalier et tout ça. Par contre, dès l'instant où on va être en intérieur, il y aura des contraintes de taille, de surface. donc là, on mettra le nombre de personnes qu'on peut écrire simultanément en fauteuil roulant. Après, globalement, si vous avez un déficient mental, une visite guidée classique, ça peut vite être compliqué pour lui parce qu'il va vite s'ennuyer ou ça ne va pas l'intéresser et il va perturber tout le groupe. Donc, voilà. Là, je listais les cas où il y avait des prestations dédiées. Après, attention, alors c'est parfait de mixer. Alors, sur des gens qui ont leur tête, il n'y a pas de souci avec les déficients mentaux, ça peut être un peu plus compliqué de mixer les publics. Voilà, même si c'est tout à fait souhaitable. Voilà. Et en fonction du handicap plus ou moins léger, plus ou moins lourd, ça peut passer sans problème. Pour les visites à la demande, il faut bien saisir absolument le nombre de personnes minimum et pocher le critère à la demande, ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, si vous avez plusieurs périodes d'ouverture et que vous en avez par exemple en juillet-août, votre visite guidée, elle se fait tous les mardis. Si le reste de l'année, elle se fait à la demande. Donc là, vous ne fichez pas les critères à la demande. On croira que votre fiche est uniquement à la demande, peu importe la période. C'est dans le complément au REC que vous mettrez à la demande. D'accord ? Donc là, ce sera un peu plus compliqué d'exclure ces fiches de votre site, mais globalement, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir les exclure dans la mesure où il y a une partie qui se fait avec des dates fixes. Les tarifs, on en a parlé. Ensuite, les visites réservées aux groupes. Donc, vous pouvez avoir des visites qui sont exclusivement produites pour les groupes et qui n'ont rien à voir avec les visites grand public. Donc là, on fait bien une fiche à part et dans les clientèles, on vient absolument cocher réservées aux groupes. D'accord ? Ça, très important parce que sinon, elles vont remonter sur votre site internet dans la partie grand public et il n'y a pas vraiment d'intérêt à cela. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit avant. Donc, il faut bien mettre éventuellement la demande. Ensuite, donc là, en bas du tuto, vous allez retrouver nos musées qui proposent des visites guidées ou comment on peut retrouver des visites guidées de certains types de sites touristiques. Donc, je vous laisserai regarder. Je vous ai montré comment on pouvait faire les recherches avancées pour retrouver tout ça. Donc, vous avez les copiers à l'écran. Voilà. Et ce qu'on n'a pas vu l'autre fois pendant les ateliers sur la recherche avancée, on va exploiter les petits boutons qui sont là en bas. Vous voyez, il y a des options en dessous de la recherche. Donc, vous allez les voir sur la page d'après. C'est sur celle-là. Donc, ici, vous voyez, en recherchant les objets liés, eh bien, qui ont... Alors, là, j'ai fait une recherche sur les musées en patrimoine culturel qui proposent une visite guidée. Et si je dis rechercher les objets liés, je vais trouver les fiches visites guidées. D'accord. Alors, petite question. Alors, il y en a certains qui l'ont mis. Donc, vous allez voir, après, je ne dirais pas forcément si vous les critérisez bien et que vous les excluez de vos recherches, pas forcément. Après, j'ai vu que c'était monnaie courante. on n'a pas mis de règle, mais l'important, c'est que si vous avez bien mis le critère réservé au groupe dans les types de clientèle, normalement, vous n'en avez pas besoin. Et ici, je vous ai justement fait la fameuse recherche comment exclure ma recherche sur les visites guidées et la demande ou réserver au groupe pour répondre à la question de tout à l'heure pour le site internet. Donc, si vous regardez, donc ici, on a dit qu'on faisait une recherche sur les fêtes et manifs qui sont des visites guidées et là, on est venu ajouter un OU et là, on va dire on exclut soit les fiches qui sont à la demande, donc là, vous voyez, critère exclu à la demande, soit les types de clientèle réservés au groupe, critère exclu. D'accord ? Et avec ça, vous allez trouver alors ce qu'il faudrait c'est que pour faire bien on vous fasse la petite recherche comme ça vous n'aurez plus qu'à la modifier et qu'on vous la mette là en bas. Ça, il faudra que je regarde pour vous faire ça. Je vous ai fait une batterie de recherches pour potentiellement trouver vos erreurs. Donc, toutes ces recherches elles ne sont pas fiables à 100% parce que parfois alors je vais par exemple ouvrir la première. Donc là, j'ai fait une recherche pour trouver toutes les visites d'idées qui étaient saisies hors fête et manifestation. Alors, je vais ouvrir. Alors, par défaut, parce que ces recherches elles nous servent à nous à Savoie-Mont-Blanc, donc elles sont toutes filtrées par défaut sur Savoie-Mont-Blanc. Donc, si vous êtes en Ardèche, dans l'Ain, en Isère, en Paca, enfin bref, il suffit de venir changer le territoire. Donc ici, vous pouvez supprimer et puis dire, tiens, je cherche dans le Tarn, par exemple. Voilà, et relancer. Si maintenant, vous voulez plutôt retrouver vos fiches à vous, ben là, au lieu de, alors là, on peut effacer le territoire, vous cliquez sur le petit crayon. Alors, et ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous tapez membre à droite et par défaut, ça va mettre votre membre à vous. Donc, comme là, je suis sur mon compte Savoie-Mont-Blanc, par défaut, il a mis Savoie-Mont-Blanc-Tourisme. Mais si vous aviez fait ça chez vous, ça mettra le nom de votre office du tourisme ou de votre CDT. D'accord ? Et puis après, ben vous pouvez relancer la recherche, ce qui vous permettra de trouver les fiches sur votre territoire. Alors, je reviens ici. Donc, ici, ça me permet de détecter un certain nombre de fiches. Et là-dedans, ben, il faut regarder si ça semble pertinent ou pas parce que la recherche, elle est basée sur des mots-clés. Donc, là, vous voyez, j'ai mis qui ont soit le terme visite guidée, soit visite commentée, soit visite banque-titre. Et, ben, parfois, vous aurez des effets de bord avec des choses qui peuvent avoir le mot visite, mais qui n'a rien à voir avec une visite guidée. D'accord ? Alors, oui, Émy, on ne peut pas changer l'entité d'information entre la fiche standard et son aspect. Oui, c'est pas un problème d'entité d'information, c'est un problème d'entité de réservation. Pour moi, et après, même si vous ne changez pas les entités, vous pouvez très bien dans l'aspect modifier les moyens de com dans l'onglet identification. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher un autre numéro de téléphone que celui qui est proposé dans l'aspect standard. Et au niveau de l'onglet réservation, vous pouvez avoir une entité de réservation qui est lotée sur la fiche standard et le château pour les réservations de groupe. Alors, je ne sais plus la différence entre la visite guidée et commentée. Je sais que la visite, il y avait une histoire de Génard, je ne sais pas si je me souviens, mais il me semble qu'il y avait une histoire de choses avec des gens qui étaient diplômés pour faire des visites guidées et commentées. Il n'y a pas forcément besoin de diplômes. Il me semble que c'était ça la différence. Guéna, tu te souviens ? Je n'ai pas entendu en fait, je suis désolée. Tu peux répéter ? Ça a coupé. Oui. Il y avait la différence entre une visite guidée et commentée et je disais qu'il me semblait qu'on nous avait alertés sur le fait que les visites guidées se faisaient obligatoirement par des guides diplômés. A priori, on a dit que c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Oui, je confirme. Bon, parfait. Donc, ma mémoire est à peu près bonne. Bon, voilà, vous avez une matrice de recherche enregistrée qui doit vous permettre de détecter des potentielles erreurs. Par exemple, là, j'ai les visites guidées qui sont en fait des manifestations mais pour lesquelles il n'y a pas de catégorie. Donc, si je pense par recherche, vous voyez, j'ai un certain nombre de visites guidées à Chapelle des Préplans. Alors, elle est masquée, certes, mais je vais toujours faire des recherches sur les fiches publiées masquées. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, Happy Day, ce n'est pas un musée. Donc, si elles ne vous servent plus, vous les dézinguez. Voilà. Et on ne garde que ce qui est propre. Alors, maintenant, elles peuvent être masquées d'une saison à l'autre. Pourquoi pas ? Voilà. Et là, vous voyez qu'on trouve bien visites guidées dans le terme et que là, la catégorie n'a pas été ajoutée. Donc, ça veut dire que sur Savoie Montblanc, il y a 65 fiches qu'on perd. Si j'enlève Savoie Montblanc que je vais à l'échelle du réseau, ça veut dire qu'il y a 784 fiches qui sont perdues. D'accord ? Enfin, perdues, je m'entends. C'est-à-dire que ces fiches-là, comme elles n'ont pas le critère, si vous mettez dans votre filtre web ou dans votre recherche enregistrée pour l'accueil, je vais vous laisser visite guidée avec le critère, eh bien, c'est la différence avec Google. Google, il fait de la recherche mot-clé. Dans Happy Day, on fait de la recherche critère parce que ça permet d'être plus fin que dans Google sur l'accueil. OK ? Donc, je vous ai mis aussi les visites guidées surcritérisées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les visites guidées surcritérisées ? Ça veut dire que vous avez mis le critère visite guidée ou autre chose. Donc là, vous voyez, j'ai un critère exposition, visite guidée, porte ouverte. Eh bien, est-ce que c'est une visite guidée, est-ce que c'est une exposition ou est-ce que c'est une porte ouverte ? Je ne sais pas. Là, on me met spectacle, visite guidée, jet piste. C'est où l'un ou l'autre. En fait, ici, alors, si je fais à l'échelle, alors là, c'est le truc que l'est-ce que vous avez mais si je vous pousse, voilà. Donc, vous voyez que là, un concert avec une visite guidée, c'est bizarre. Voilà. Donc, on peut se poser des questions. La fête des champignons, ce n'est pas une visite guidée, c'est une fête locale pour moi. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a mis plusieurs critères, mais pour moi, la fête du champignon, c'est une fête locale. Donc, il peut y avoir un repas dedans, il peut y avoir une expo, il peut y avoir une visite guidée, mais s'il y a une expo, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, ce n'est pas parce qu'il y a trois courges ou trois champignons au bout d'une table qu'on considère que c'est une exposition. Donc, on ne va pas faire une fiche propre. Voilà. Par contre, s'il y a une association, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, Missy Culture, de gens qui s'occupent des champignons, qui sont là avec une cinquantaine de champignons et que ça fait un grand stand, eh bien, ça vaut le coup de faire une fiche à part et de la lier à sa fête locale. Voilà. OK. Donc là, vous voyez qu'il y a potentiellement 1 900 000 qui sont sur la liste. Vous avez des visites guidées qui sont à l'année, mais pas à la demande. Et puis, donc ça, à vérifier si c'est pertinent ou pas. Mais là, alors, je peux rajouter ce que je disais. Ici, j'ai des visites guidées qui se déroulent toute l'année, mais qui ne sont pas cochées à la demande. Et quand je regarde à l'intérieur, je me rends compte que certaines sont bien à la demande. Voilà. peut-être qu'elles se font toutes, mais peut-être pas. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autres ? Pour répondre à la question tout à l'heure, les visites guidées pour les groupes sans critères de clientèle. Donc, ici, voilà, c'est toutes les fiches dans lesquelles il y a le mot groupe. Voilà. Et derrière, elles ne sont pas cochées réservées au groupe. D'accord ? Donc, il faut jeter un petit œil et puis après, corriger vos fiches. Alors, une question. Bonne question Aurélie. Je viens de tester pour nous. On a une visite. Alors, il y a deux critères. Visite guidée commentée. C'est une visite guidée de ferme où il y a une dégustation pendant la visite. Alors ça, ça fait partie des cas que je voulais qu'on réaborde avec Guéna et les animateurs parce qu'en effet, c'est des cas fréquents. Donc, avant, on avait tendance à dire c'était plutôt pour il faut voir ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la visite guidée ou est-ce que c'est la dégustation ? Voilà. Parce que pareil, des fois, la visite guidée va durer une heure et la dégustation va durer cinq minutes. Et voilà. Et si la dégustation, elle va durer une heure et que la visite guidée, elle prend dix minutes, ben voilà. Donc là-dessus, il faut qu'on refasse un petit point. On va essayer de retrancher. Donc, pour l'instant, ne toucher rien. Deux dernières visites guidées que j'ai mises, c'est celle où le nombre de personnes minimum n'est pas ajoutées, n'est pas renseignées. En tout cas, il y a beaucoup de fiches où il n'est pas renseigné. Et puis, alors, sans pari forfait engagement, donc là, c'est une recherche complète, donc c'est pas forcément qu'il faut faire en tour. Vous voyez, je suis sur les critères. Donc, tu es recherché le mot clé pour que l'engagement. Si vous avez généré la perte en terre, normalement, ça ne doit pas marcher. Si vous ne l'avez pas généré, ça ne va pas marcher. Donc, pas parfait, mais ça vous permet d'étudier déjà des erreurs. Alors, pour Marion, oui, ben, pour l'instant, l'idée, c'était de voir si l'idéal, c'est de mettre qu'une catégorie pour qu'on ait des choses cohérentes quand on est à l'accueil parce que les pauvres personnes qui sont à l'accueil, elles espèrent avoir mieux que dans Google et quand vous mettez 30 critères, elles n'ont pas mieux que dans Google. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon compromis. Donc, là-dessus, on va refaire une petite réunion entre animateurs pour essayer de donner des règles à l'accueil. Mais, ce n'est pas déconnant de dire qu'on puisse avoir deux catégories dans certains cas. Après, globalement, il faut garder à l'esprit qu'à l'accueil, des fois, vous préférez avoir 15 résultats et pouvoir imprimer parce que vous savez que c'est tout de suite pertinent, que 50 où il faut aller repointer les 10 résultats pertinents dedans parce que ça, ce n'est pas efficace et ça ne marche pas à l'accueil. L'idée, c'est que si on arrive à mettre 95% des choses bien saisies au bon endroit, ce sera parfait. Voilà, il peut y avoir une petite marge d'erreur avec le cas particulier mais au moins, l'essentiel, c'est qu'on retrouve tout. Est-ce que vous avez des questions ?